Le délire et les rêves dans la grade diva en un bas-relief antique aime une femme vivante prénommée Zoé, Berthe Gang. Celle-ci ramènera vers elle et à la vie celui qui y aimait une femme de pierre. La petite nouvelle n'est pas l'objet de l'investigation, mais uniquement à la figure que représente le bas-relief. L'objet, ce sont ces rêves qui n'ont jamais été rêvés, qui sont créés par des poètes et attribués à des personnages inventés. La délimitation commence par un vitz, un trait d'esprit, dans lequel ces rêves qui n'ont absolument jamais été rêvés semblent voisiner avec le couteau sans lame auquel manque le manche de Lichtenberg. Zone de turbulence logique où la non-existence de la chose ne peut être affirmée qu'en énonçant son existence qui n'est énoncée que pour affirmer sa non-existence. Humour avec lequel Freud manie la provocation. L'auteur de l'interprétation du rêve est loin de reconnaître dans le rêve une annonce que l'être humain aspire en vain à dévoiler sans non plus rejeter la relation existant entre le rêve et l'avenir. Le rêve s'avérant être, pour Freud, un souhait présenté comme accompli. Les souhaits se portant vers l'avenir. Freud se pose la question « Le rêve a-t-il tout simplement un sens ? » « Est-il interprétable ? » Les poètes sont des alliés et des alliés de poids équivoquent. Les rêves réels passent pour des formations débridées et sans règles alors que dire des libres interprétations de ses rêves que dire de ces libres interprétations de ses rêves ? Liberté voire à l'arbitraire du poète. Freud va remettre en mémoire le contenu du récit et cela prendra une ampleur considérable, soit un tiers de la nouvelle elle-même. L'extension du résumé produit fait penser à la carte de Borgès imaginée aussi vaste que le territoire qu'elle est censée cartographier. Freud suit le récit ligne à ligne ce faisant. Nous affirmons qu'on n'oublie rien sans raison secrète, ni motif caché. Freud se place dans la situation d'un lecteur en train de lire et qui ne sait pas ce qui va suivre. Freud dit avoir restitué le récit presque intégralement. Cette fidélité littérale s'explique par les confirmations que la nouvelle apporte aux découvertes de la psychanalyse. La nouvelle est qualifiée d'étude psychiatrique. Freud identifie cette fidélité à la transparence du médium poétique. Critique de Freud qui réduit l'histoire à une histoire de malade, en particulier du personnage principal, tendance à considérer ce personnage comme s'il était l'auteur en personne. La voix du narrateur se confond souvent avec celle de Freud. Dans le Moïse de Michelangelo, Freud évoque l'effet intense que les œuvres d'art exercent sur lui. Leur contenu plutôt que par leur propriété formelle et technique. Si l'œuvre d'art peut être interprétée, c'est parce que l'intention de l'artiste est un fait de la vie animique et à ce titre, on n'y parviendra peut-être pas sans y appliquer l'analyse. L'étude consacrée à la Gradiva confirme ce que disait Freud dans l'interprétation du rêve, que la psychanalyse est susceptible en tant que telle de s'appliquer aux sciences de l'esprit. Freud qualifie ce livre de travail de traduction, comme le héros Moïse transperçait l'œuvre de Michelangelo. Le sujet de la Gradiva absorbe à son profit tout l'intérêt de Freud pour le travail de traduction que l'œuvre de Jensen confirme. La science, et la majorité des gens cultivés, sourient lorsqu'on leur assigne comme tâche l'interprétation d'un rêve. Seul le peuple attaché à la superstition ne peut renoncer à l'interprétabilité des rêves. Pour Freud, le rêve est un souhait accompli. Les stimuli corporels porteraient à la conscience durant le sommeil des représentations dépouillées de toute cohésion. Les rêves ne seraient que des soubresauts. Les poètes, lorsqu'ils font rêver les personnages façonnés par leur fantaisie, ils se conforment à l'expérience quotidienne selon laquelle le penser et le ressentir des hommes se poursuivent jusque dans le sommeil. Mais il y a beaucoup moins de liberté et d'arbitraire dans la vie d'âme que nous sommes enclins à l'admettre. Peut-être pas du tout. Le personnage principal pouvait rester de tout intérêt suspendu à un bas-relief de tout son intérêt suspendu à un bas-relief d'une jeune fille marchant et tisser des fantaisies en fabulant. Transporter la personne créée par lui dans le Pompéi ensevelie il y a 1800 ans. Après un curieux rêve d'angoisse d'élever la fantaisie de la jeune fille appelée Gradiva au rang d'un délire qui se mit à influencer sa façon d'agir. Norbert Arnold est une créature du poète. Le chant d'un canari lui fait entreprendre un voyage en Italie. Le but et la finalité de ce voyage n'étaient pas arrêtés pour lui. Une inquiétude et une insatisfaction intérieure le mènent de Rome à Naples. Il tombe sur un essaim de jeunes mariés tout à leur tendresse et se trouve hors d'état de comprendre les faits et gestes de ces couples. Il en arrive à la conclusion que parmi toutes les folies des hommes c'est le mariage, la plus grande et la plus inconcevable d'entre elles. Leurs absurdes voyages de noces en Italie couronnant cette ineptie. Il est de mauvaise humeur parce qu'il lui manque quelque chose. sans qu'à ses propres yeux il puisse discerner quoi. À Pompéi, il prend congé du guide et parcourt la ville sans plan défini, sans se rappeler qu'il a assisté en rêve à l'ensemissement de Pompéi. Alors, à l'heure de midi, brûlant des sacrées heures, des esprits chez les anciens, les autres visiteurs se sont enfuis, les ruines inondées de lumière s'éveillent en lui, la capacité de retransporter, de se retransporter dans cette vie engloutie. Alors les morts se réveillèrent et Pompéi se mit à revivre. Sa fantaisie donne vie au passé et il voit soudain, gras Diva, de son bas-relief, sortir d'une maison et marcher, comme il avait vu dans le rêve. L'image de Pierre est devenue image de fantaisie. Comme le prouve l'exemple de Hamlet, de Macbeth, nous sommes prêts, sans hésitation, à le suivre dans un tel univers, l'hallucination ou fantôme de midi. Pas une hallucination, un grand lézard fuit à l'approche du pied de la Gras Diva. La Gras Diva disparaît. Norbert Arnold poursuit son délire au point que Pompéi se voit mise à revivre tout autour de lui et la Gras Diva est revenue à la vie. Il la suit dans la maison et lui adresse la parole d'abord en grec puis en latin. Elle lui répond en allemand. État de confusion, mais nous savons maintenant que la Gras Diva est une jeune fille allemande en chair et en os. Attendons le moment d'apprendre quelle relation existe entre la jeune fille et son image de pierre. La Gras Diva est un fantôme de midi qui revient à la vie pour la fugitiveur des esprits. Il aurait rejeté comme une idée absurde de s'attendre à rencontrer réellement la Gras Diva. Une seule chose était certaine, il devait retourner à la même heure. Angoisse de ne plus la rencontrer avant des années. Si seulement tu existais et vivais encore, il a été trop critique. L'apparition dispose d'une voix qui lui demande si c'est à elle qu'il veut apporter la fleur blanche. Elle lui dit son nom réel, Zoé. Ce nom te va bien, répond-il. Zoé veut dire la vie. La mélancolie s'y est fort bien à une personne depuis si longtemps défunte et qui n'est retournée à la vie que pour quelques heures seulement. Après la disparition de la Gras Diva, seul retentit un cri d'oiseau. Fin de la première partie. Sous-titrage Société Radio-Canada